De vieilles dames d'un genre particulier se sont donné rendez-vous ce vendredi soir devant l'Office culturel pour une exposition qui leur est consacrée. Merci pour votre chaleureuse présence pour la première expo du collectif Regards, nouvelle association qui vient de rejoindre l'Office culturel. Alors, Franck Leclerc et Pierre Huguenot nous offrent un regard photographique semblable à celui qui magnifie des jeunes fleurs de la mode. Ici, ce sont des vieilles dames qui racontent la très riche histoire de l'automobile, avec en plus le portrait de passionné qui œuvre avec enthousiasme à la conservation de ce patrimoine précieux. Et le texte qui accompagne les photos est aussi heureux et attachant témoignage de l'engagement de ces collectionneurs que je félicite. Première exposition aujourd'hui du collectif Regards, des vieilles dames dans le rétroviseur de la Rajoua. Quel a été votre rôle à chacun dans cette aventure ? Eh bien, sur cette exposition, on est deux avec mon collègue Pierre. Moi, je me suis occupé de la partie photo et Pierre s'est occupé des textes qui accompagnent les photos. En rédaction de ces textes, pas trop difficile ? Non, 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 pas trop difficile. Beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches et raconter les histoires des personnes, des propriétaires. Donc vous avez accès à ça sur l'histoire des propriétaires en fait ? Propriétaires et sur la technique de la voiture, la carte d'identité de la voiture. D'où est venu cette idée de faire une exposition sur les voitures anciennes à Arras ? Tout bêtement parce que Pierre a deux véhicules de collection et puis un jour, on venait souvent travailler à Saint-Nicolas où je travaille. Et il venait toujours travailler en voiture ancienne. Puis un jour, je lui ai lancé, tiens, si on faisait des photos de vieilles voitures, il m'a dit, je te suis, moi je ferai les textes. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Collectionnaire, qu'est-ce que vous avez comme voiture ? Une DS et une Renault 8. Le virus vous est venu comment ? Ouh là là, je ne sais pas. C'est une question difficile à répondre. L'amour des voitures, la nostalgie, l'amour des voitures et puis peut-être un peu de mécanique. C'est en général ce qu'on pose comme question aux collectionneurs et en fait ils ne savent pas vraiment. Ça vient comme ça, ils ne savent pas dire pourquoi. Nicolas de Fachel nous fait l'honneur d'ouvrir l'expo. Il est le conseiller général sur la photo, gros propriétaire de 1910. Fier de sa réussite, photographié sur une petite place encore libre de véhicules avec une superbe de Dion Bouton. Rassurez-vous, cette voiture fait partie des collections du parc automobile du conseil général. Début 2012, Pierre qui entre-temps a sorti la Renault 8 de son grand-père de la terre battue d'Aura d'Our Fanet, charmant petit village Charenté, vient régulièrement me narguer avec son ancienne. Un soir, après le travail, sur le perron de la mairie, je lui lance. Je peux prendre ta voiture en photo si tu veux. Sur ces mots, il me répond, on peut même en trouver d'autres à photographier. Tu feras les photos et moi je ferai les textes. Les premières, nous n'avons pas été les chercher bien loin. On a juste traversé la rue. Ceux qui ne le connaissent pas, il habite juste en face de la mairie de Saint-Nicolas. Il n'a pas fallu lui demander deux fois à Jean-Marie. La première à subir les feux des projecteurs, et d'ailleurs ça juve à 4, qui est devant, ici dehors, devant l'office culturel. Qui nous pète un fusible au bout de 400 mètres. Réel. Puis c'est au tour de la deuche de Nathalie. Qui a osé faire le coup de la panne d'essence à Pierre en race campagne. Et à ce moment-là, je me suis dit, si on a encore 43 autres derrière comme ça, on n'a pas fini. Entre temps, mon père, Jean-Claude, intègre l'aventure. Je ne te cache pas, mais toi n'as pas. En amenant ses connaissances techniques de l'automobile, les moteurs et les marques n'ont plus de secret pour lui. Il faut dire que c'est de l'huile qui coule dans les veines de la famille Declerc depuis 1933. Jean-Marie également se prend au jeu et nous ouvre son carnet d'adresse de collectionneurs, approuvant ô combien l'initiative d'un tel projet. Nous franchissons les 40e pistons rugissants pour les fêtes de fin d'année. L'hiver se passe au chaud et nous faisons le point sur la future exposition. Au point du feu, nous commençons à réaliser que ce projet se concrétise et nous mettons tout en œuvre pour établir un plan de communication et surtout trouver des partenaires. Le collectif Regards est né et nous intégrons la liste des associations de l'Office culturel. Dès les prémices du printemps, il ne nous reste plus que 5 plans à exécuter et nous bouclons la dernière photo sous la pluie, un vendredi soir sur la place des Héros, avec la 2 de Jean-Bouton tout droit débarquée des brigades de là sur un plateau. Et puis c'est une belle histoire à laquelle moi j'étais très heureux de participer parce que vous m'avez offert un beau cadeau. Vous m'avez permis de poser avec la plus vieille dame de l'exposition. Puisque 1910, la de Lyon-Bouton, c'est la voiture la plus ancienne de l'expo qui effectivement appartient au Conseil Général puisque nous en avons fait l'acquisition en 2009 et qui est exposée au musée d'Ouvirquin qui a été confiée aux brigades de l'art, qui en ont la responsabilité et qui la bichonne. Alors ce qui manque là avec cette photo, c'est le bruit et l'odeur de l'huile de ricin. Je peux vous dire que c'est impressionnant. On imagine vraiment les brigades du Tigre. On est parti, on est sur la route. Ça fume, tout à fait. Donc Franck, Pierre, Jean-Claude, Jean-Marie, l'ensemble des personnes qui ont participé à cette magnifique réalisation, c'est tout naturellement que le Conseil Général, le président Dominique Dupillé, a accepté de participer à l'aventure aujourd'hui puisque vous n'avez pas eu beaucoup à nous convaincre. Non. C'était assez vite. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la qualité de l'exposition qui est proposée et qui va donner suite, je n'en doute pas, à un ouvrage qui sera un ouvrage de référence, pour nous, au département, c'est aussi une belle vitrine parce que ça montre toute la richesse de notre patrimoine. Merci à toi, Pierre, de m'avoir accompagné dans ce projet qui se concrétise ce soir, même si ce n'est pas tout à fait fini puisque nous réfléchissons à un album collector. Parce qu'ici, plusieurs personnes m'ont soufflé, ça serait bien si on faisait un album. Je ne vais pas prendre les commandes maintenant, mais on va y réfléchir, on serait contacté. Je te l'ai souvent dit, mais je le répète, les textes que tu as écrits apportent une réelle plus-value à cette exposition. Pour moi, ils sont aussi importants si ce n'est plus important que les photos.